Voici la correction de ce TD. D'abord, sur Symbaloo, vous pouvez changer le fond d'écran et le mettre en noir. C'est beaucoup plus simple pour lire les informations. Ensuite, c'était aller chercher les flux RSS. Là, on est sur un site, on cherche l'icône et on clique dessus. Et là, quand on clique sur l'icône de ce site, on a cette information. Donc, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de flux, il n'y en a qu'un. Donc, on va faire un clic droit et on copie le lien. Et une fois qu'on a fait le clic droit et copié le lien, on le colle sur Symbaloo, tout simplement. On le colle et on l'ajoute. Ensuite, on peut aller voir qu'ici, il y a bien l'icône du flux RSS qui, au milieu de la boîte, affiche les informations. Sur un autre site qui peut vous intéresser, on cherche les icônes des flux RSS. Ici, on voit qu'il y a l'icône Facebook, Twitter et Instagram, mais pas d'icône de flux RSS. Alors, à ce moment-là, on peut utiliser l'extension que l'on a vue en cours. Et on va chercher les flux. On se positionne sur RSS et on copie le lien. Et quand on copie le lien, même s'il n'y a pas de flux RSS proprement dit sur le site, quand on va cliquer sur le flux, on a les dernières informations du site. Ensuite, il y avait un exercice sur l'entreprise digitale. C'était le même principe. On cherchait des flux RSS, on cherchait l'icône. Pas d'icône de flux RSS. Donc, à ce moment-là, il fallait passer par l'extension. On vérifie bien qu'il n'y a pas de flux. Et en passant par l'extension, en recherchant. Alors, peut-être que vous, sur Chrome, c'est un petit peu différemment. C'est un petit peu différent, on l'a vu en cours. C'est la même procédure. On copie le lien et on la colle sur Simbaloo. Et on voit qu'il y a l'intérêt, en fait, de ne plus aller chercher directement l'information sur le site. Et on avait fait l'exemple du point, donc on peut refaire cet exemple. Sur le point, il y a beaucoup plus de flux. Toujours pareil, on se positionne sur RSS. On fait un clic droit, on copie et on colle sur le tableau de bord. Et quand on clique sur ces deux blocs, on a les informations qui arrivent directement. On n'a plus besoin de se connecter au site. On peut copier aussi une URL et la coller sur le tableau de bord. Quand on copie l'URL, je vous avais demandé de le faire sur deux sites. Alors, vraiment, c'est très simple. On copie l'URL et on la colle. Comme ça, ça va nous permettre d'accéder directement au site. Voilà. Et on la colle directement sur le site. Donc, je vous avais demandé d'en mettre quatre. Quatre sites web qui peuvent vous concerner par rapport au secteur d'activité dans lequel vous voulez réaliser votre stage. Ensuite, il y avait deux questions sur WordPress. On ne l'a pas encore vues, mais vous voyez, vous allez avoir l'adresse WordPress. Donc là, c'est identique comme les autres. Mais pour le back-office, en fait, on verra en cours qu'il faut taper wp-admin qui nous permet d'accéder au back-office. Donc, cette adresse-là, c'est bien de la copier également sur votre tableau de bord. Comme ça, vous aurez directement accès à votre site. Mais ça, on le verra dans la leçon suivante. Ensuite, au niveau de Digo, il y avait des exercices pour sauvegarder, pour aller voir un petit peu la librairie. Donc là, dans Digo, quand vous êtes connecté, si vous allez dans ma librairie, vous allez voir toutes les informations qu'il y a dans votre librairie. Et tout en bas, il y a un flux RSS. Donc, on peut copier ce lien, le flux RSS, et puis on le colle. Pareil, toujours de la même procédure. Et là, quand on va cliquer sur votre librairie flux RSS, il va y avoir dans cette boîte du milieu l'ensemble des articles qu'il y a dans votre librairie. Donc, ça sauvegarde, en fait, les signés ou les favoris, les sites favoris que vous avez conservés. Donc, c'est important de les conserver, ces sites. Ensuite, la librairie, on peut également la partager. Donc, il suffit de copier l'adresse de cette librairie et on la colle. Et là, par contre, quand on va cliquer sur le lien, on va être dirigé non plus vers le flux RSS, mais on va être dirigé directement vers le site. Bien sûr, c'est à vous d'accepter ou pas ce partage. Ensuite, comment on met des articles dans ce Digo ? En fait, une fois qu'on est sur un article intéressant, on ouvre l'extension, on enlève privé et on fait save, tout simplement, sauvegarder. Donc, on sauvegarde. Là, on sauvegarde un premier article. On pourrait sauvegarder également un deuxième article. Vous êtes sur un site qui vous intéresse, vous lisez un article. Il est important, je vais le sauvegarder. Donc, on l'enlève de privé et on sauvegarde. Qu'est-ce qui se passe quand on sauvegarde ? Si on retourne sur la librairie, on voit que les deux articles que j'ai sauvegardés sont dans cette librairie. D'accord ? L'autre exercice, c'était de créer des articles sur Google Drive avec des droits différents. Le premier article que je vous demandais de créer, c'était de créer un article, enfin un document en tout cas, qui soit, qui fasse le récapitulatif des entreprises que vous voyez en stage. Donc, vous appelez cet article Entreprise Stage. Et puis, au fur et à mesure, vous allez noter les entreprises que vous avez contactées pour faire votre stage. D'accord ? Comme ça, ça nous permettra de voir où vous en êtes. Donc, une fois que c'est enregistré, ici, d'accord ? Si je retourne dans le Drive, je vois cet article qui s'appelle Entreprise Stage, ici. Je le sélectionne, je fais un clic droit et je vais copier le lien. Donc, je fais Obtenir le lien. Je modifie les droits puisque je veux que vous fassiez un article qui soit éditable. qui soit modifiable. Donc, on fait toute cette manipulation, on copie le lien et on le colle, ce lien, sur le tableau de bord. Voilà. Ce qui fait que quand, moi, je vais cliquer sur ce lien, j'aurai accès. Alors, bon, c'est ce que je vous disais en cours. On peut aussi lui demander d'ouvrir le document directement sur un site web et pas intégrer à Simbaloo. Ça sera un petit peu plus simple pour le visualiser. Ça, c'est pour Entreprise Stage. Et une fois qu'on a fait ça, on peut fermer l'article. Un autre document que je vous demandais de créer qui s'appelait Document Modifiable. Donc, Modif. Donc, à ce moment-là, on crée le document, tout simplement. Il est dans votre drive. On fait la même manipulation, on clique droit, obtenir le lien. Modifiable. Donc, il ne faut pas qu'il soit limité. C'est important de dire que tous les utilisateurs qui disposent du lien vont pouvoir éditer. Donc, on copie le lien, on termine. Et ce lien, une fois qu'il est copié, il suffit de le coller. Un deuxième article, cette fois, par contre, non modifiable. Donc, la création de l'article, c'est toujours pareil. On pourrait aussi importer un document, Word, par exemple. Mais là, c'est un document qui est non modifiable. Donc, on attend que ce soit enregistré. Voilà, c'est enregistré dans le drive. Je vais voir dans le drive ce document non modifiable. Je fais la même manipulation, mais cette fois, quand je dis que tous les utilisateurs disposant du lien pourront simplement le lire, puisque je ne veux pas qu'ils puissent le modifier. Donc, on laisse le lecteur. On copie le lien et on le colle. C'est la même manipulation. Voilà. Donc là, on a les documents, on a le drive. Et on peut faire la même chose sur un dossier. Un dossier, je vous demandais de créer un dossier partage. Eh bien, cette fois, on venait sur ce dossier partage. Et puis, je vais obtenir le lien. Et comme je veux qu'il soit modifiable, je fais la même manipulation. C'est-à-dire que tous les utilisateurs disposant du lien seront éditeurs. C'est-à-dire qu'on pourra, toutes les personnes qui ont accès à ce dossier, pourront écrire des choses dedans. Donc, je le colle. C'est-à-dire que moi, quand je vais cliquer sur ce dossier-là, sur ce bloc, eh bien, je vais pouvoir écrire, déposer des documents sur ce dossier, auquel vous pourrez accéder. Une correction, un document. Sous-titrage Société Radio-Canada